Mesdames et Messieurs, l'heure est grave. Si nous sommes aujourd'hui tous réunis, c'est pour dire notre soutien au peuple ukrainien et dire au peuple ukrainien qu'il n'est pas seul. Non, il n'est pas seul. Nous saluons son courage et son esprit de résistance. Nous saluons le courage et l'esprit de résistance de son président Volodymyr Zelensky. Et nous entendons aujourd'hui son appel à l'aide. Aujourd'hui, le peuple ukrainien résiste. Il résiste par le cœur et par les armes. Mais nous devons être au rendez-vous. Au rendez-vous de la fermeté et au rendez-vous de la solidarité. La fermeté en aidant le peuple ukrainien à se défendre. La fermeté en mettant en place des sanctions économiques drastiques contre la Russie qui frappent au cœur les intérêts des oligarques et de M. Poutine. Et puis nous devons aussi être au rendez-vous de la solidarité. La solidarité, c'est-à-dire cette aide humanitaire que nous devons à ces centaines de milliers, bientôt millions d'Ukrainiens qui vont prendre la route et qui vont quitter leur domicile. Alors nous le savons, il va falloir se mobiliser. Moi, j'ai demandé à tous les maires, tous les présidents de départements, tous les présidents de régions qui partagent mes convictions d'organiser une grande mobilisation nationale pour permettre d'acheminer de l'aide humanitaire sur place, pour permettre d'acheminer aussi de l'aide humanitaire dans les pays limitrophes et puis aussi pour organiser l'accueil, l'accueil des Ukrainiens qui viendront se réfugier sur notre sol. Et là, je parle aussi en tant que présidente de la région Île-de-France. Mesdames et Messieurs, mes chers amis, la guerre est revenue sur le continent européen. L'heure est grave. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Saurons-nous résister à la folie meurtrière d'un Vladimir Poutine ? Saurons-nous défendre la liberté qui est l'une des valeurs gravées au fronton de notre République ? Saurons-nous ramener la paix sur le continent ? La question aujourd'hui qui nous est posée, serons-nous une France debout ou une France à genoux ? Serons-nous une France à genoux ? Alors, je le dis, nous devons aujourd'hui être fidèles à notre histoire. Et être fidèles à notre histoire, ça veut dire se lever, se lever contre un régime autoritaire sans limite qui a décidé de bafouer l'ordre international. Là aussi, j'ai la conviction, Mesdames et Messieurs, que M. Poutine sera fort si nous sommes faibles et qu'il sera faible si nous sommes forts. Il y aura bien des leçons à tirer de cette crise. Il y aura bien des leçons à tirer de cette crise sur l'architecture de l'Europe. Il y aura bien des leçons à tirer de cette crise sur le fonctionnement de l'OTAN et sur la capacité de l'Europe à être autonome au sein de cette grande alliance. Il y aura bien des leçons à tirer sur notre indépendance énergétique, sur notre indépendance alimentaire. Il y aura bien des leçons à tirer sur l'organisation de la paix en Europe et comment nous pouvons désormais prendre notre destin en main. Il y aura bien des leçons à tirer. Mais aujourd'hui, le temps des leçons n'est pas encore venu. Aujourd'hui, nous devons nous battre, nous battre pour obtenir un cessez-le-feu. C'est ça, aujourd'hui, l'objectif à court terme que nous devons poursuivre. Et je vous le dis solennellement, la France a aujourd'hui en Ukraine rendez-vous avec son destin. L'Europe a aujourd'hui en Ukraine rendez-vous avec son destin. De mon côté, je serai toujours indéfectiblement aux côtés du peuple ukrainien. Merci. Applaudissements Applaudissements